Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Grido Collection, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et review avec la figurine Vintage Collection Deluxe de Passe-Visla. Je vous avoue que je comprends pas trop pourquoi ils ne le font seulement maintenant puisqu'en Black Series on l'a eu pour la première saison de The Mandalorian et que c'est un personnage tout de même très important donc c'est assez intéressant d'avoir ce personnage aujourd'hui, comme on dit mieux vaut tard que jamais. Personnellement je trouve que c'est une des plus belles figurines de luxe qu'on est à ce jour en Vintage Collection, même je pense que c'est ma favorite en termes d'articulation et d'accessoires. Du coup on va voir tout ça sans plus tarder en commençant par le design du blister. Hop là donc on récupère notre carte donc vous pouvez voir qu'on a une très belle illustration, un très beau diorama qui a été réalisé par l'équipe d'Asbro pour bien mettre en valeur notre figurine de Passe-Visla dans une jolie pose avec son arme en train de tirer. On retrouve en haut le petit rond avec une petite photo pour montrer qu'il est possible de rajouter les flammes sur le jetpack donc il met toujours une photo comme ça sur le haut du blister. Sur les côtés vous retrouvez de très belles illustrations et qui montrent les différentes possibilités de pose avec cette figurine. Voilà vous en retrouvez une autre derrière avec le couteau qui est aussi très sympathique. Sinon à l'arrière du blister on retrouve la même illustration qu'à l'avant mais avec une petite subtilité c'est qu'on a l'ajout d'une image qui nous montre tout ce qui est contenu à l'intérieur du pack donc les différents accessoires et la figurine qui sont bien étalés pour vraiment qu'on ait une petite idée de ce qu'on va avoir à l'intérieur de ce pack. Donc on va ouvrir la boîte sans plus tarder. Voilà donc on a récupéré notre carton donc vous pouvez constater que le sachet est troué malheureusement donc j'espère qu'il manque rien on va voir tout ça au plus vite. Sinon vous avez donc le Passe-Visla voilà avec un petit sac autour des jambes donc je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça je vois vraiment l'intérêt mais bon on va retirer ça sans plus tarder voilà donc la figurine semble vraiment très jolie j'aime beaucoup les effets d'impact déjà qu'on peut voir sur le plastron et un peu sur les épaules. C'est un peu dommage je pense qu'à l'arrière il ne les ait pas fait mais bon on retrouve souvent ce genre de problème sur les figurines Vintage Collection. Donc au niveau de la tête on est sur une double rotule moderne mais c'était couru d'avance vu que c'est une figurine très récente. Le torse bon les mouvements sont plutôt restreints par l'armure mais ça reste suffisant. Sinon pour les bras donc on a des épaulettes en caoutchouc ça c'est vraiment super sympa on retrouvait déjà ça sur certaines Black Series et je trouve que c'est vraiment super cool qu'il nous l'ait mis sur les Vintage Collection. Voilà donc sinon au niveau des bras bon au niveau des coups d'articulation standard il n'y a rien à dire de ce côté là c'est vraiment très très bien. On peut voir qu'il a les avant bras différents et que celui de gauche du coup il est jaune avec le canon et le tuyau qui remonte jusqu'à l'épaule donc pour faire les bras différents qu'on voit sur ce personnage. Au niveau des jambes donc il a la nouvelle technologie de rotule ainsi que les cuisses qui tournent à 360 degrés avec une autre partie en caoutchouc pour le haut de l'armure donc cette figurine est vraiment très détaillée et bénéficie vraiment de toutes les nouvelles technologies. On retrouve également cette partie en plastique souple sur l'armure du genou donc pour la genouillère c'est vraiment très très cool. On peut voir qu'il a également les protège cuisses qui sont de couleurs différentes ça fait un peu comme pour les bras. Sinon donc il a une ceinture qui est extrêmement bien détaillée et bien sculptée avec quelques parties couleur alu donc c'est vraiment très très joli. Il a sa jupe à l'arrière qui est également en plastique extrêmement souple qui permet de faire de bons mouvements avec ce personnage et puis sinon au niveau des pieds il bénéficie bien évidemment des nouveaux types d'articulation et il a du coup le protège le protège pied qui est également en plastique souple au niveau de l'armure donc vraiment très très joli cette figurine est vraiment bien détaillée. Maintenant on va donc récupérer les accessoires qui sont à l'intérieur du sac en papier. Donc pour commencer on a son jetpack qui est vraiment super joli j'aime beaucoup le design du jetpack de passe vis là parce qu'il est vraiment inédit il a une forme et des couleurs vraiment uniques qui sont vraiment bien réalisées sur cette figurine vintage collection j'aime beaucoup les coloris qui ont été choisis. Sinon on a donc son fusil qui est assez simple au niveau de la peinture malgré tout au bout on retrouve un joli effet alu et on a une poignée articulée qui tourne à 360 degrés sur le fusil donc ça reste une très belle pièce qui est bien détaillée au niveau de la sculpture. On a bien évidemment un trou pour accrocher la sangle pour relier au jetpack et que ça fournisse l'énergie du coup au fusil donc vraiment très cool ce détail voilà ça rend super bien la sangle elle est assez souple pour pouvoir faire de bons mouvements. Vous avez une accroche en forme de demi lune pour fixer le sac dans le dos voilà comme ceci et puis du coup on peut me fixer le fusil donc sur le côté du jetpack. Donc comme vous pouvez le constater ça rend vraiment bien le fusil tient plutôt bien sur l'accroche donc c'est cool. Sinon donc on a le bouclier de Deathwatch donc qui est bleu translucide et c'est unique cet accessoire on l'a seulement avec cette figurine de passe-vis là et d'ailleurs ce serait très bien qu'ils nous le fournissent avec d'autres Deathwatch donc on a un petit trou dans le poignet pour pouvoir fixer ce bouclier voilà ça rentre très bien il s'est bien proportionné j'aimerais beaucoup qu'ils nous fournissent avec plein de Deathwatch puisque c'est un accessoire inédit de l'équipement des Mandaloriens. Sinon on a donc son couteau donc on voit à plusieurs reprises dans la saison 3 de The Mandalorian donc c'est super sympa qu'il est ajouté avec cette figurine. On peut bien évidemment le mettre dans la main sans souci voilà et puis également on peut le mettre normalement dans la cheville mais au moment du tournage j'ai oublié de vous le montrer qu'on pouvait le mettre du coup dans la pièce d'armure au niveau du bas de la jambe. Sinon donc on va essayer de lui mettre son fusil en position avec les mains sur les différentes poignées pour voir un peu ce que ça donne. Voilà donc on a notre figurine avec son fusil en main et c'est vraiment très très joli. On va donc rajouter cet effet de laser aussi qui est unique à cette figurine également comme pour le bouclier. On retrouvait pas d'effet de laser aussi fin et aussi peu souple avant. On avait ceux qui étaient vraiment large avec les effets d'étincelle un peu sur les côtés qu'on retrouvait avec le Nevaro Cantina Stormtrooper entre autres. Donc là c'est vraiment très joli j'aime beaucoup cet effet. Après ils auraient pu le faire rouge pour faire l'effet de laser réaliste mais bon après c'est quand même très joli. Et puis on a donc les flammes de jetpack qu'on peut fixer du coup sur le jetpack qu'on retrouvait déjà avec le Dark Trooper et le Boba Fett Deluxe Tatooine. Donc ça c'est du classique mais ça fait toujours plaisir de retrouver ce genre d'accessoires avec les figurines de Death Watch et de Mandalorian en général. Donc c'est vraiment très sympa. Donc je regrette absolument pas mon achat cette figurine est splendide. Je vous avoue qu'au tout début quand elle a été présentée j'hésitais à l'acheter parce que c'était pas un personnage que j'aimais forcément plus que ça mais avec ce qu'on a pu voir dans la saison 3 de The Mandalorian et puis la figurine que j'ai eu la chance d'avoir en main avant d'avoir la mienne. Je me suis tout de suite dit qu'il me l'a fallu à tout prix et je regrette absolument pas. Elle est superbe. On a plein d'accessoires vraiment super jolis avec qui sont très fins et très utiles pour faire différentes poses sur vos displays. Et puis bien évidemment la figurine proprement dit est super bien en niveau articulation, sculpture, peinture. Elle est propre. Tous les éléments sont plutôt bien proportionnés donc c'est vraiment nickel. Et si toutes les Deluxe étaient aussi cool que ce passe-vis là franchement j'en achèterais encore davantage. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous d'être resté jusqu'au bout. Sur ce je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous ! Sous-titrage ST' 501